Générique Bienvenue à tous pour les prévisions mondiales de ce 9 avril. Les conditions sont anticycloniques sur la majeure partie du continent avec du soleil, des valeurs qui sont 6 à 10 degrés au-dessus des températures de saison, de la péninsule ibérique vers la France, l'Allemagne, l'Italie, en remontant jusqu'à la Scandinavie. Ce sont des températures dignes d'un mois de juin également sur les Balkans ou encore du côté de la Méditerranée, de la Grèce, de l'Albanie. Beaucoup plus de grisailles en revanche en remontant vers le nord-est du continent, l'Ukraine ou encore du côté de la Russie et de la République tchèque avec là donc des grisailles bien tenaces. Et puis une perturbation va circuler notamment du côté du nord des îles britanniques, sur l'Ecosse ou encore du côté de la Norvège avec là un ciel un petit peu plus nuageux. On prend la direction du continent américain où une dégradation va circuler sur le nord-ouest avec des averses mais aussi de la neige sur les rocheuses des 1000 mètres d'altitude. Ailleurs de la Californie vers l'Arizona ou encore la côte est, c'est du grand beau temps. Le soleil sera au rendez-vous, température bien élevée jusqu'à 21 degrés sur Washington et ces éclairs-ci vont se propager vers le golfe du Mexique ou encore la Guadeloupe, la Martinique uniquement sur les petites Antilles, quelques averses par évolution dure en cours de journée. Un temps instable sur la Colombie, l'Équateur, la Bolivie, le Pérou ou encore le nord-est du Brésil. Et une dégradation pluviorageuse particulièrement intense va toucher l'Uruguay, le Paraguay ou encore le nord de l'Argentine. A Montevideo par exemple, on attend l'équivalent de deux mois de précipitation en l'espace de 48 heures. Sur l'Afrique du Sud, le soleil est en rendez-vous avec 23 degrés à Johannesburg, un petit peu plus d'instabilité sur l'océan Indien et surtout les averses de la mousson qui restent toujours bien intenses autour du golfe de Guinée. En direction de l'Algérie et de la Libye, on a un risque de tempête de sable en raison d'une goutte froide et donc la masse d'air qui va se déstabiliser. Du beau temps sur le Proche-Orient avec des températures bien agréables et ce beau temps va se propager également sur l'Asie centrale. La bonne nouvelle pour l'Inde, c'est que les températures seront moins chaudes que les jours précédents. En direction de la Malaisie ou encore de l'Indonésie, l'instabilité sera là aussi marquée et on retrouve des précipitations assez intenses sur le sud-est de l'Australie avec de la fraîcheur, des vents jusqu'à 100 km par heure. Situation à surveiller sur la Nouvelle-Calédonie avec l'arrivée d'une dépression tropicale qui à partir de lundi va s'intensifier en cyclone. Un temps très instable sur le centre-est de la Chine ou encore du côté du Japon. On va terminer ce bulletin météo par les images du jour qui nous emmène du côté des Etats-Unis. C'est la pleine saison des tornades. Conséquences dans la région du Texas, des cellules orageuses se sont produites. Elles étaient particulièrement intenses. Elles ont provoqué plusieurs tornades mais aussi de nombreux dégâts. Merci à tous. Belle suite des programmes avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada